PMU, que les meilleurs gagnent. Vous écoutez RMC. Les Paris RMC, midi 13h. Benoît Boutron, Winamax, les meilleurs codes. Midi 9 sur RMC, salut à tous, bienvenue dans les Paris RMC. C'est le rendez-vous des parieurs tous les samedis, tous les dimanches, de midi à 13h. La huitième étape du Tour de France, à l'honneur ce midi entre Dolle et Lausanne, un parcours accidenté qui pourrait avantager les baroudeurs. On en parlera avec nos experts. A midi 25, on s'intéresse aux deux autres événements sportifs de la journée. La finale féminine de Wimbledon entre deux novices, la tunisienne Hans-Jabber et la kazakhstanaise Elena Ribakina. Et puis la course sprint du Grand Prix de Formule 1 d'Autriche. C'est Max Verstappen qui partira en pôle devant les Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz. Et puis à midi 45, le grand gagnant de la semaine, le combo jackpot de la Dream Team et le rappel de tous les pronostics. C'est parti pour les Paris RMC. Et la Dream Team qui est présente ce samedi 9 juillet, Johan Bredov qui représente évidemment la cellule Paris sportive d'RMC. Salut Johan. Salut Benoît, salut à tous. Comment ça va ? Ça va très bien. Bien de vous ? Oui, bien sûr. C'est la première semaine du Tour de France, tout va bien ? Oui, c'est pas mal quand même. Ah oui, là on se régale. Et Jérôme Coppel justement en direct des routes du Tour, Dream Team de l'After Tour qui est là également. Salut Jérôme. Salut Benoît, salut à tous. Comment ça va ? Eh bien ça va bien, on est déjà à l'arrivée à Lausanne, il fait grand beau et on s'attend à une très belle étape. Magnifique. Vous avez vu sur le lac Léman ou pas ? Non ? Pas tout à fait, il n'est pas loin mais on est un peu dans une zone industrielle, alors on est caché par les bâtiments. Mais c'est quand même très joli Lausanne, je suis obligé de dire ça, j'habite ici maintenant. T'as bien choisi. Jérôme, on t'a confié la cagnotte de coach Courbis, rassure-toi, tu ne peux pas faire pire. Donc c'est pas grave. Ça tombe bien parce que j'avais vraiment l'attention de jouer gros aujourd'hui. Ne sois pas inquiet, si tu perds de l'argent, il ne t'en voudra pas. Et tout à l'heure, il y a Eric Salliot et Jean-Luc Roy qui vont nous rejoindre évidemment pour parler tennis et Formule 1. Mais direction la Suisse pour le peloton du Tour de France. On vient de le dire avec Jérôme Coppel, au lendemain de la terrible ascension de la super planche des Belles-Filles, les coureurs vont parcourir 186 kilomètres entre Dole et Lausanne. Quatre difficultés répertoriées et un parcours qui pourrait convenir au Baroud. Johan Bredov, c'est délicat de déterminer un favori sur l'étape du jour. Oui, ça va être dur. Pourquoi ? Parce que certainement qu'une échappée pourrait aller au bout. Et donc, il faut deviner qui va prendre l'échappée, qui va essayer en tout cas d'aller en tête. Donc, on a des favoris quand même au niveau des cotes. On a Wout Van Aert, qui est le grandissime favori de cette étape. Il est seulement coté à 4, j'ai envie de dire. Et ensuite, ça monte tout de suite avec une cote à 12 pour Michael Matthews et Matej Mohorich. Et ensuite, ça monte à 20 avec Alberto Betiole, Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel. Le premier français, je vous le trouve tout de suite, c'est Benoît Cosnefroy, coté à 40. Mais voilà, il faut parier sur le fait que ce soit une échappée qui se lance, qui arrive là-bas à Lausanne, en haut de cette côte du stade olympique en tête et qui parvient à remporter la gagne. Mais Jérôme, je crois qu'on en parlait hier, il y a aussi ce sprint intermédiaire qui arrive assez tôt dans l'étape à 40 kilomètres, il me semble, du départ. Donc, une échappée pourrait se former, mais assez tardivement. C'est ça, voilà, le sprint intermédiaire, il arrive au kilomètre 47. Donc, je pense qu'il va y avoir une grosse bagarre d'une part pour prendre l'échappée. Mais est-ce que cette échappée va réussir à partir avant ce sprint ? Ça, ce n'est pas sûr. Et après, on sera tout de suite sur les contreforts du Jura. Donc, ça sera assez difficile. Si l'échappée part avant le sprint, il peut y avoir tout type de coureur dedans. Mais si par contre, il ne part pas avant le sprint et qu'il part après, on aura forcément des coureurs costauds. Et là, bien sûr, un voût de Van Aert, par exemple, avec les numéros qu'il fait depuis le départ du tour, pourrait très bien se glisser dans cette échappée. Les gars, est-ce qu'on peut se mettre d'accord en se disant déjà que pour gagner de l'argent, pour s'assurer justement un pari pas trop risqué, c'est typiquement le genre d'étape sur laquelle il faut parier en live betting. C'est-à-dire attendre de voir l'échappée se créer et sélectionner son coureur dans l'échappée. C'est ça la bonne tactique aujourd'hui, Jérôme ? Oui, c'est la bonne tactique. Alors, elle rapportera un petit peu moins qu'à si on mise avant. Mais par contre, on va assurer le coup. Et après, dans les types de coureurs capables d'aller dans cette échappée, on a aussi quelques noms qui sortent un peu du lot. Justement, Jérôme Coppel, on rappelle que Tadej Pogacar s'est emparé du maillot jaune de leader. Il a remporté les deux dernières étapes. Demain, c'est la première vraie grande journée de montagne. Est-ce que tu considères l'étape qui nous attend cet après-midi comme une vraie journée de transition finalement, en tout cas pour les favoris du peloton ? Oui, alors pour les favoris, ça serait une journée de transition. Après l'étape d'hier et la première arrivée au sommet, tu l'as dit, l'étape de demain qui va être la vraie étape de montagne. C'est une étape difficile aujourd'hui, usante on va dire, mais de transition qui va être plutôt destinée aux baroudeurs, mais à des baroudeurs qui grimpent quand même pas mal et surtout qui ont un très bon punch, parce que l'arrivée finale ici au stade, dans la côte du stade olympique, est vraiment très difficile et très raide. Ah oui, justement. Est-ce que tu peux nous détailler ce final ? J'ai noté un peu moins de 5 km à 4,6% de moyenne de déclivité. Donc là, il faut être quand même costaud dans les jambes. Il faut un profil particulier pour gagner l'étape du jour ? Il faut un profil à la voûte Van Aert. Vous allez me dire, il a un profil où il va partout, il sprint, il gagne les chronos, etc. Il peut-être finir par être fatigué celui-là surtout, non ? On espère, en tout cas pour ses adversaires. Non, mais cette côte, en fait, elle n'est pas vraiment difficile. Tu l'as dit, elle fait 4,8 km dans l'ensemble. Elle n'est pas vraiment difficile. Mais l'avant-dernier kilomètre est à 12% de moyenne, par contre. Donc c'est là que la différence pourrait se faire. C'est vraiment très raide. Alors hier, à la planche des Belles-Filles, on a eu des pentes à 20%, même 25% dans la super planche des Belles-Filles. Mais cet avant-dernier kilomètre, si vous n'avez pas de qualité de puncher, vous allez coincer ici par rapport aux vrais spécialistes. Alors côté français, on va penser à Benoît Cosnefroy, par exemple, qui a déjà fait podium à la Flèche Wallonne. C'est typiquement un type d'arrivée qui lui convient parfaitement, justement. Donc voilà, c'est plutôt ce type de coureur. Un Peter Sagan, par exemple. Ça, c'est vraiment des coureurs punchers, capables de se glisser dans une échappée et de faire la différence dans ses pentes très raides. C'est vrai qu'on attend toujours une victoire française sur ce Tour de France 2022. C'est la huitième étape aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous rappeler les principales codes des Français, justement, Johan, pour savoir s'il y en a un sur lequel on peut miser ? Je vous le disais, Cosnefroy est le favori côté français. Il est coté à 40. Ensuite, ça monte à 50 avec Christophe Laporte, Pierre Latour, Victor Laffey. Voilà, 50. Ben oui, forcément. Alexis Villermoz aussi tient coté à 50. On a Warren Barguil. Villermoz qui s'est illustré un petit peu, d'ailleurs. Oui, il a tenté. Et qui sera sur ses routes d'enfance. C'est un Jurassien d'origine, de Saint-Claude, donc il connaît ses routes parfaitement. D'ailleurs, là, tu nous donnes les codes sèches pour la victoire. Mais est-ce qu'on touche si le coureur est sur le podium ? Est-ce que ça existe encore, ça ? Alors, bien sûr, on peut parier sur le podium. Évidemment, les codes sont un petit peu plus faibles quand même. Par exemple, le podium de Wout van Aert, il est coté à 2. Voilà, on divise la cote par 2. Michael Matthews à 4. Matej Maurits à 5. Donc, si tu touches à 50, si tu touches 25 quand même, c'est énorme. Bah tiens, regarde, le podium de Christophe Laporte, il est à 7 seulement. Ah ouais. Donc, ça reste intéressant. Ça reste intéressant. Jérôme, l'actu, malheureusement, dans le peloton, c'est l'apparition du Covid. On a eu deux cas déclarés aujourd'hui, dont un dans l'équipe du maillot jaune Tadej Pogacar, parce que c'est le norvégien Végaard Stark-Lengen qui a été testé positif. Est-ce que tu penses que ça, ça va mettre un petit peu de panique, un peu de tension dans le peloton ? Et notamment dans cette équipe UAE, parce qu'on va tout faire pour protéger Pogacar, Jérôme ? Ça, c'est inévitable. C'était un peu l'épée de Damoclès au-dessus du peloton, avant le départ déjà. C'est ce que toutes les équipes redoutent. Alors, comment elles vont gérer ça, et en particulier UAE, parce qu'elles ont un cas chez eux ? On sait que l'équipe de Pogacar n'est déjà pas au top sur le papier, on va dire. Et même si hier, ils nous ont fait meilleure impression que les jours d'avant. Lengen, c'était vraiment la pièce maîtresse pour le plat, les vallées entre l'école, etc. Là, c'est quand même une pièce importante du dispositif UAE qui disparaît. Et surtout, on sait que dans les hôtels, les coureurs, ils mangent ensemble, ils font chambre commune. Alors, ils sont deux par chambre. Il faudrait voir avec qui Lengen est en chambre. Et on voit bien à quelle vitesse ce virus se propage. Je pense qu'ils ne doivent pas être sereins. Alors, apparemment, tout le monde a fait les tests. Il n'y a que lui qui est sorti positif chez UAE au Covid. Donc, pour l'instant, ça tient. Mais est-ce que lundi, à la journée de repos, quand tous les coureurs du peloton vont se faire tester, est-ce qu'on n'aura pas de nouvelles surprises et des mauvaises surprises ? Alors, rappelons que le protocole Covid, d'ailleurs, a été allégé sur le Tour de France. On prend en compte la positivité des tests antigéniques et PCR. Mais il y a aussi une autre donnée à prendre en compte, Jérôme. C'est la charge virale. Et ça, c'est une petite nouveauté. Ça veut dire que là, les deux coureurs qui sont exclus ce matin présentaient une charge virale trop importante. C'est ça, l'idée ? Voilà. En fait, tant que la charge virale est montante, on va dire, c'est trop de risques. Donc, ils sont exclus du Tour parce qu'ils pourraient contaminer les autres coureurs. Et à l'inverse, si on prend un Bob Jungels, par exemple, de l'équipage G2R La Mondiale, avant le départ du Tour, il a eu un test positif aussi. Et quand il a refait son deuxième test, la charge virale était moins haute qu'à son premier test. Donc, ça veut dire qu'il était sur la fin du Covid. Donc, il n'avait plus de risques de transmettre le virus. Donc, il a pu prendre le départ du Tour de France. Voilà. Languen, c'est certainement Bouchard. Peut-être quelque chose comme ça qu'ils se sont passés. Ils ont fait deux tests rapprochés. La charge virale augmentait. Et du coup, ils ont dû quitter la route du Tour. Midi 18 sur RMC. Vous écoutez les paris RMC. On se projette déjà sur la huitième étape du Tour de France entre Dole et Lausanne, qui sera à suivre à partir de 14h dans l'intégrale Tour, évidemment. On est avec Johan Bredov, notre expert en Paris sportif. Jérôme Coppel, notre consultant. Les gars, en un mot, donnez-moi un vainqueur. Vous voyez qui ? Si vous avez une cote à donner cet après-midi, tu joues qui, toi, Johan ? Moi, j'avais joué Matej Mohorich, qui a gagné deux étapes l'année dernière sur le Tour. Deux fois échappé. Il adore ça. Il a remporté Milan-San Remo cette année. Jérôme parlait de punch. Il en a, Matej Mohorich. Je pense qu'il va essayer de se glisser dans l'échappé. Ça peut être une belle cote. Il est à 12 là. Il était à 15 ce matin. Donc, pourquoi pas ? C'est l'effet Bredov, ça. Il était à 15, il est passé à 12. Jérôme, tu joues quoi, toi ? Moi, j'ai joué Christophe Laporte. Parce qu'il va devoir emmener Van Aert au sprint intermédiaire, par exemple. On sait que l'équipe Jumbo veut le remercier aussi pour tout son travail. Donc, soit s'il échappait par avant le sprint, il va quand même essayer de se glisser dedans. Et s'il échappait par après le sprint, comme il aura emmené Van Aert pour prendre des points, il sera bien placé. Il est très en forme. Et lui, on connaît son punch. Tiens, l'effet Coppel. Laporte qui est à 30, il est à 50. Ils ont vu que je suis à moins 100 euros de gain depuis le début du tour. Et tu n'en as pas mis une dedans, forcément. Exactement. Midi 19 sur RMC. Dans un instant, on aura la battle des supporters. On y va d'ailleurs. On accueille Charles et Vincent qui nous rejoignent, qui nous ont appelés, qui ont composé le 32-16. Salut Charles, salut Vincent. Oui, bonjour messieurs. Salut messieurs. Merci d'être là. C'est le concept, évidemment, dans les paris RMC, battle des supporters. Vous venez, vous défendez votre pari pendant 30 secondes. Nous, on détermine un vainqueur. Le gagnant gagne un pari gratuit de 20 euros sur le site de Winamax. Le perdant, un pari gratuit de 10 euros. Tout simplement, vous allez nous déterminer votre vainqueur d'étape. On commence par toi. Charles, tu mises sur qui sur l'étape de cet après-midi ? Alors moi, la grosse cote aujourd'hui, ça va être Jacob Filsang. Déjà parce que c'est sûr qu'arrivée, elle va se jouer au sprint, dans un petit groupe d'échappés. Aujourd'hui, les équipes de leaders, que ce soit INEOS et surtout UAE, qui vont contrôler, mais de loin, qui ne vont pas forcément s'épuiser. On arrive dans une grosse semaine des Alpes. Il y a Châtel, il y a Meugev, et je ne parle même pas du grand nom de l'Alpe d'Huez qui suivent. Donc ça va être l'enfer, le programme qui suit. Donc là, journée échappée. Jacob Filsang, il a perdu 8 ans, il n'est pas dangereux. Il est en revancheur, il est arrivé pour lui, 3ème catégorie, pour terminer à Lausanne. Et bien voilà. Merci Charles. Et il a été à bon finir. Ok. Et bien écoute, c'est bien argumenté, la victoire de Fugelsang. Tu as la cote, Johan ? 70. La victoire de Fugelsang. Le pari tenté par Charles. Vincent, tu es avec nous également. Tu vas jouer qui, toi, aujourd'hui, Vincent ? Moi, aujourd'hui, je vais jouer la top recrue de la Total Energy. C'est avec Peter Sagan, le retour. Il est en forme, il est en grande forme. Je trouve qu'il est pas mal depuis ce Tour de France. Il démarre bien dans les sprints. Il monte pas trop mal. Là, aujourd'hui, je suis assez d'accord avec Charles. UAE et compagnie, ça va laisser partir. Je vois bien Sagan essayer de se glisser dans l'échappée du jour. Et dans la finale de 3ème catégorie, à nous déposer à tout le monde et à aller gagner à l'étape du jour. Ce qui serait un très bon résultat pour l'équipe. Bien sûr. Peter Sagan qui reste une référence. Merci, Vincent. Tu as la cote ? 75. 75. La cote est encore plus élevée que pour Fugelsang. Jérôme, lequel des auditeurs t'as le plus convaincu ? Charles avec Fugelsang ou Vincent avec Sagan ? Je vais voter pour Vincent pour une simple et bonne raison. C'est qu'hier, Peter Sagan a recommencé à faire le clown. Il a terminé la planche des belles filles en wheeling. Et ça, c'est un signe chez lui que la forme est bonne. Et depuis le début du Tour, il joue placé tout le temps. Il a eu un peu de malchance à l'étape des pavés avec une chute. Mais Peter Sagan, c'est une très belle carte aujourd'hui. Toi, Johan ? Je vais plutôt aller sur Charles avec Fugelsang. C'est coté à 70. Et moi, je donne la victoire à Vincent. Félicitations, Vincent, parce qu'il m'a convaincu avec Sagan. C'est vrai que Sagan a le profil pour briller aujourd'hui. Il n'est pas dangereux, il n'est dangereux pour personne. On l'attend un peu moins sur les sprints massifs, Jérôme. Là, il peut tirer son épingle du jeu sur une étape comme aujourd'hui. Bien sûr. C'est un profil, une arrivée finale qui lui convient parfaitement. On connaît son punch, même s'il est un peu vieillissant. Depuis qu'il a repris régulièrement la compétition après ses différents tests positifs au Covid, il est très en forme. Il est là et il a retrouvé cette arne du vainqueur qu'il avait avant. Donc, pour moi, très bon choix, Peter Sagan. Moi, je suis convaincu aussi. Bravo, Vincent, tu gagnes un pari gratuit de 20 euros sur le site de Winamax. Bravo également à Charles. Merci d'avoir été là. Charles qui conseille, Jacob Fugelsang qui gagne un pari gratuit de 10 euros. Jérôme Coppel, tu restes là. Johan aussi, midi 23 sur RMC dans un instant. On va se projeter sur la finale féminine de Wimbledon entre Onge Haber et Elena Ribakina. Puis on parlera de la F1 avec la course sprint qui vous attend cet après-midi sur le circuit de Spielberg en Autriche. A tout de suite sur RMC. Les paris RMC jusqu'à 13h avec Jérôme Coppel, avec Johan Bredov. Dans un quart d'heure, justement, le combo jackpot de Johan. Une cote de 1100. Eh oui, ça va passer cette fois. T'as l'air convaincu. Non mais oui, ça peut passer, tu verras. Bon, et on va accueillir un vrai winner. Le grand gagnant de la semaine qui sera avec nous. Jérôme, il a gagné plus de 22 000 euros en misant moins de 50. Pas mal. Eh bien, plus que pas mal. Il faudra qu'il me donne deux, trois conseils. Tu vas voir, il va te détailler comment. Et d'ailleurs, 22 000 euros sur un cash-out. C'est-à-dire qu'il restait un match dans son combiné. Et voilà, il a eu peur. Il s'est dit, je vais la retirer quand même. On va voir avec lui s'il a pris la bonne décision. Allez, on y va sur le tennis. Et j'accueille deux spécialistes. Alors là, attention. Eric Salliot qui est en direct de Wimbledon. Salut Eric. Good morning. Salut Eric. Good morning, si tu veux. Parce qu'il est une heure de moins à Londres, évidemment. 11h29. Et Jean-Luc Roy qui est avec nous également. C'est la voix de la Formule 1, mais il aime bien le tennis. Salut Jean-Luc. Oui, c'est surtout Eric, le spécialiste. Moi, j'aime bien ça. Salut à tous. Quand on voit ses pronostics, on n'est pas sûr que ce soit un spécialiste. Tu verras, on a le droit. Tu dois prendre des risques. C'est un bon commentateur. Un spécialiste, je ne sais pas. Oui. Voilà. Ça va Eric ? Super, je vois que c'est ma fête. Non, mais on est content de t'accueillir pour que tu nous présentes. Oui, ça s'entend. Ça s'entend. Évidemment, tu le sais. Je pense que j'aurais une petite coupure de faisceau, tu vois. Non, non, je ne fais pas ça. Cette finale inédite à Wimbledon, il y a plein de choses à dire d'ailleurs. Finale inédite chez les dames entre Onze et Jabber, la tunisienne. Deuxième joueuse mondiale qui va affronter la kazakhstanaise Elena Ribakina qui est 23e à la WTA. Eric, pour commencer, pour déjà cadrer cette finale, ce sont deux symboles nationaux pour des raisons bien différentes. Ribakina et Onze-Jabber. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux concernant Ribakina. Non, parce qu'on a là une Russe, il faut dire les choses, qui a été entre guillemets achetée par la Fédération du Kazakhstan il y a quelques années parce qu'elle manquait de moyens financiers pour pouvoir s'entraîner à Moscou. Et donc, elle a accepté la proposition. Ce n'est pas la seule, c'est souvent arrivé ces dernières années. Mais elle a l'âme russe, il faut dire les choses. Et le paradoxe est terrible puisqu'on sait que les organisateurs de Wimbledon au mois d'avril avaient décidé d'exclure les Russes et les Bélarusses. Ils se retrouveront peut-être tout à l'heure avec une Russe qui va brandir le trophée. Je dis bravo, c'est bien vu. C'est bien vu comme quoi cette décision était peut-être... Je ne sais pas, on ne va pas revenir là-dessus. Je pense qu'ils avaient pris cette décision aussi pour éviter à la Duchesse de Cambridge justement d'offrir le trophée à une Russe ou une Bélarusse. Donc voilà, ça va faire causer évidemment... Elle subit justement ce contexte Ribakina ou pas du tout ? C'est vrai qu'en conférence de presse, les questions sont pressantes. Mais elle reste d'un calme olympien. Elle sent bien que sa présence gêne entre guillemets. Mais bon voilà, elle, elle a fait un choix de carrière. Parce qu'à l'époque, sinon elle n'aurait pas pu avoir les moyens de poursuivre sa carrière. Parce qu'elle était déjà repérée, elle était dans les radars. Mais à partir du moment où on vous interdit presque de vous entraîner à Moscou et que vous avez une offre à côté, vous réfléchissez. Non mais c'est sûr. Voilà pourquoi. Et puis sinon, on ne va pas faire trop de débats politiques. Là, tu as un vrai symbole tunisien. Ah oui, là vraiment, elle joue avec son cœur. Elle joue pour l'Afrique, elle joue pour le Maghreb, pour la Tunisie. En plus, c'est la fête de l'Aïd aujourd'hui. Donc elle est musulmane. Donc c'est vraiment un jour très particulier pour Ronjabber. Et comme elle nous l'a dit au micro hier, si elle peut faire coup double avec la fête religieuse plus le titre, ce serait un jour absolument divin pour Ronjabber. Maintenant, il y a encore un match à jouer le plus dur. Donc ça, c'est le contexte évidemment de cette finale entre Ronjabber et Elena Ribakina. Johan, donne-nous les codes d'ailleurs de cette finale. C'est Ronjabber qui est favorite 1-64 la victoire de la Tunisienne et c'est 2-25 celle de Ribakina. Donc c'est la Tunisienne. La logique du classement de la WTA est respectée. Première finale de Grand-Chlem pour les deux. Il faut parler sur qui, Eric, alors ? Dans ce genre d'affrontement, et on le voit souvent chez les filles, surtout quand deux filles n'ont jamais joué de finale de Chelem, ce sont les nerfs qui décident de tout. Donc c'est la fille qui aura le mieux dormi, qui aura le mieux abordé cette finale, qui va l'emporter. Et j'ai l'impression que Ronjabber est peut-être un poil trop excitée de jouer ce match parce qu'elle en rêve depuis longtemps. Depuis toute petite, elle dit « je veux gagner un Grand-Chlem ». Ribakina me semble plus froide. C'est peut-être le côté slave. Et j'ai l'impression qu'elle absorbe au mieux peut-être la pression, même si je pense qu'elle n'aura pas les faveurs du public. J'ai vraiment le sentiment qu'elle est dans sa bulle. Et il suffit de regarder son parcours. Elle a quand même réalisé un parcours assez extraordinaire avec un jeu offensif. Elle met une cadence folle. Elle sert remarquablement. C'est sûrement la meilleure serveuse des deux. Donc, quand vous savez bien, sur herbe, vous pouvez voir venir. D'un point de vue télistique, c'est une vraie opposition de style, Eric. Là, tu as une joueuse qui est toute en variation et l'autre qui frappe, qui fait des grosses frappes. Voilà, qui frappe à la russe, qui te fait bouger, qui te fait faire du droit de gauche. Donc, t'as armé physiquement en face. Et puis en face, t'as Ronjabber qui est capable de tout, qui est capable de lâcher une amortie alors que personne ne s'y attend. Elle a tellement de cordes à son arc, Ronjabber, que parfois, elle peut se perdre. Et on l'a vu contre Tatiana Maria. Elle a eu un deuxième set très compliqué. Heureusement, elle a su se reprendre pour finir assez facilement la troisième manche. Mais je pense qu'elle est contente de jouer une cogneuse. Maintenant, moi, je joue la grosse cote. Je jouerai Berkina. Donc, vous avez compris qu'il faut jouer l'inverse, évidemment. Juste donner une stat qui contredit un petit peu Eric. J'ai vu qu'elle avait perdu la Kazachstanaise ses quatre dernières finales. Donc, elle a du mal dans les derniers matchs importants pour aller chercher des titres. Elle a disputé huit finales pour l'instant. six défaites et seulement deux victoires. Qu'est-ce qu'on joue, messieurs ? Alors, Johan Bredov, qu'est-ce que tu vas jouer ? Alors, moi, je vais aller à contre-pied. Déric Saliou, évidemment. Je vais jouer la victoire de Don Jabber. Mais ça risque d'être compliqué. Donc, il y a le trois manches aussi qu'on peut tenter sans donner de vainqueur. Ça, c'est 2-25. Ça peut être à Paris intéressant. Parce que dans les deux confrontations qui sont allées au bout entre ces deux joueuses, il y a eu trois sets. Donc, une victoire de Rybakina, une victoire de Jabber. Avant que Jabber s'impose lors de leur dernière rencontre, Rybakina avait abandonné. Mais voilà, ça peut être serré. Si on joue Jabber en trois manches, c'est 4,20. Ça aussi, c'est un pari intéressant. Après, Eric parlait du service de Rybakina. C'est tout simplement la meilleure serveuse du circuit cette saison, Eric. C'est celle qui a mis le plus d'Ace. Et donc, pourquoi pas aller sur un tie-break dans la rencontre ? Ça, c'est 2,55. Ça peut être un autre bon pari à tenter. C'est vrai qu'on le tente moins sur les matchs féminins que sur les matchs masculins. Mais on peut gagner de l'argent comme ça. Jérôme Coppel, qu'est-ce que tu vas jouer sur cette finale féminine de Wimbledon ? Je vais miser aussi sur 11 Jabber. Pareil, je prends le contre-pied. Personne ne fait confiance à Eric. Bravo, les gars. C'est ça. Vous avez raison. Mettez votre maison. Allez-y. Mettez votre maison. Parce que même si Ribakina paraît un peu détachée, je pense que ça la touche quand même tout ce contexte extrasportif. Puis bon, Jabber, elle n'est pas vieille, mais elle a 27 ans, un peu plus d'expérience, mieux classée. Je pense qu'elle va mieux négocier cette finale et elle sera beaucoup plus soutenue par le public. Ça peut faire la différence. Juste si on veut faire un parallèle avec le vélo, le cyclisme. Vlasov, qui est un coureur russe, fait partie des favoris de ce Tour de France. Est-ce que lui, il vit ce contexte particulier de la même façon ? Est-ce que tu as une idée de ça ? Est-ce qu'il est dans sa bulle ? Il est dans sa bulle. Alors lui, il n'a pas changé de nationalité, mais il est sous drapeau neutre sur ce Tour de France. Alors il n'est plus vraiment dans la course, malheureusement, au maillot jaune ou au podium, parce qu'il est tombé avant-hier. Et hier, il a pris un petit tir sur la planche des belles-filles. Après, pareil, ça reste un russe. Alors il a l'air assez détaché, assez froid. On ne sait pas trop ce qu'il pense. Et au niveau des médias, il n'a pas l'air d'être trop embêté par ces questions-là. En tout cas, il ne répond de toute façon pas énormément à la presse. Donc il a l'air assez serein. Bon, on a fait venir le King également, Jean-Luc Roy, qui va nous parler de la course sprint sur le circuit Spielberg dans un instant. Jean-Luc, qu'est-ce que tu as envie de miser sur cette finale de Wimbledon, toi ? Écoute, j'ai vraiment regardé tous les matchs. Et Ribakina m'a impressionné. Moi, je suis comme Eric, tu vois. Là, je le suis complètement. Eh bien, oui, parce que je trouve qu'elle a un service formidable. Non, non, mais elle a un service fantastique. Et puis, les grands champions, ça se révèle toujours dans des contextes difficiles. Effectivement, pour les russes d'origine, on va dire, ce n'est pas facile à vivre. Surtout qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Et évidemment, peut-être certains d'entre eux, ou certainement certains d'entre eux, ne partagent pas, si tu veux, l'attitude du pays à l'heure actuelle. On va dire ça, voilà, en termes mesurés. Donc, c'est d'autant plus difficile à vivre. Mais quand tu te mets dans ta bulle et quand tu es un sportif de haut niveau, ce qui est le cas de ces deux filles-là, eh bien, tu fais abstraction de tout le reste et tu te bats pour toi, finalement. Et moi, je trouve que c'est du courage d'avoir, entre guillemets, renoncé à son pays pour poursuivre sa carrière, aller ailleurs. On voit plein de gens le faire en athlétisme. C'est tellement commun. On voit bien le marché qui se produit où tous les coureurs africains vont rouler pour des pays du Golfe, par exemple. Sur le demi-fond, notamment. Voilà, donc c'est extrêmement commun. Donc, moi, je trouve que non. Bon, Ribakina, je pense. Et puis, le service est déterminant. Là aussi, Eric a insisté là-dessus. Si elle sert aussi bien à ce niveau-là. Alors là, personne ne peut savoir parce qu'on a vu des excellents serveurs, justement, être déstabilisés par l'enjeu. Parce que le tennis, c'est vraiment le bras qui tremble. Le problème, il est là. Il ne faut pas que la tête se mette là-dedans. Mais ça ira en 3-7. Oui, jouer les 3-7, à mon avis, ça, c'est déjà une bonne cote, comme le disait Johan. 2-25, oui. Oui, ça, c'est bon. OK. Et rappelle-nous la cote des deux joueuses en 3-7. Jabber en 3 et Ribakina en 3. Alors, Jabber en 3, c'est 4,20. Et Ribakina en 3 manches, c'est 5. À noter, pour défendre un petit peu Eric Salio, qu'hier, il nous a donné Djokovic, qui s'impose en 4 manches, quand même. Il avait vu Nori prendre à 16. Voilà, c'est tout. Donc, voilà. D'accord. OK. Et il disait sur Kirillos en finale hier aussi. Oui, bien sûr. Avec Kirillos, je l'avais aussi, contre Nadal. Je le sentais bien. Bien, Luc. Quel champion. Ça vaut le coup de t'envoyer à Londres. Bravo. Bon, tu restes avec nous, parce que tu vas nous donner ta bankroll dans un instant. Puis donc, on va parier sur cette course sprint si chère au cœur de Jean-Luc Roy, évidemment. Ce week-end, ce Grand Prix d'Autriche, c'est la 11e manche du championnat du monde. Cette formule que tu aimes tant, Jean-Luc, c'est la quatrième édition de ce format. On rappelle que les qualifs ont eu lieu hier, donc le vendredi. Max Verstappen a été le plus rapide devant les Ferrari de Leclerc et de Carlos Sainz. Journée noire pour les Mercedes hier, d'ailleurs, Jean-Luc. Ah ben, complètement. Surtout pour les pilotes, là, en l'occurrence. Parce qu'effectivement, ils se sont mis tous les deux dans le rail, à commencer par Hamilton. Bon, ce n'est pas très grave, même si la sortie était assez spectaculaire dans ce gauche en descente. En plus, au pied de la tribune orange, tu sais qu'effectivement, les supporters hollandais, la marée orange qui soutient Verstappen est toujours présente en masse dans les montagnes de Styrie. Et là, juste, vraiment, juste en face, paf ! Il a perdu le contrôle de sa monoplace et il a fini dans le rail. Bon, sans difficulté pour lui, de toute façon, on l'a vu encore lors de l'accident en Grande-Bretagne. Les monoplastes sont tellement résistantes maintenant que, pour se faire mal, il en faut beaucoup. Mais il a quand même arraché les deux roues. Il était plutôt piteux, d'ailleurs. Il n'a pas arrêté de dire que c'était de sa faute. Bon, ça arrive en Formule 1. Et ça fait partie du sport, là aussi. Ce n'est pas une science exacte. Et puis, quelques temps plus tard, quelques minutes plus tard, donc on a eu drapeau rouge, évidemment. Ce qui perturbe beaucoup de monde parce que tous les pilotes qui sont naturellement dans leur effort à ce moment-là sont obligés de l'interrompre et repartir avec des pneumatiques plus ou moins abîmées parce qu'ils les avaient montées en température. Ensuite, il restait peu de temps. Et puis, crac, un deuxième drapeau rouge parce que cette fois, c'est recel. Alors, beaucoup moins grave et moins spectaculaire. Mais dans le dernier virage qui est parti lui aussi en tête à queue et qui a tapé le rail en marche arrière. Donc, ça veut dire que les Mercedes partiront effectivement un petit peu plus loin. Alors, en fait, là est venu se mettre encore un déclassement pour Sergio Pérez parce que Pérez avait signé le quatrième temps sur la piste, je dirais. Et puis, je ne sais pas, les commissaires devaient dormir un petit peu. Ils se sont réveillés un peu tard et ils se sont rendus compte qu'il n'avait pas utilisé toute la piste ou plutôt qu'il était au-delà des limites de la piste mais même pas en Q3, en Q2 déjà. Donc, si tu veux, là, c'est quasiment du jamais vu. Je pense qu'ils devaient dormir. Il faut les réveiller. Il faut dire que les moteurs ne font plus beaucoup de bruit maintenant en Formule 1. Donc, ça doit être ça. Oui, c'est à cause des moteurs d'aspirateur, forcément. C'est ça. Ça fait moins de bruit qu'un bon vieux moteur de Formule 1. Un bon vieux V10 ou V12, oui. Jean-Luc, je rappelle juste pour ceux qui ne sont pas des fanats de Formule 1, le format de cette course sprint. Donc, c'est une course qui va durer environ 30 minutes. C'est 100 kilomètres. Il y a des points attribués. Le premier gagne 8 points. Le deuxième, 7 points. Le troisième, 6 points. Le quatrième, 5 points, etc. Jusqu'au huitième ou au dixième. C'est quoi, Jean-Luc ? C'est les huit premiers ? Au huitième. Le huitième, on a dit ça. C'est un peu bizarre. Le huitième marque un point. Tu sais, ils ajustent un peu le tir. C'est le cas de le dire. L'an dernier, c'était les trois premiers seulement. Et puis, finalement, cette année, on en a remis une louche. Et il y a toujours trois courses. On nous en avait promis, entre guillemets, six. J'ai l'impression que ce n'est quand même pas le grand engouement du côté des organisateurs. Donc, il n'y en a eu que trois, finalement, cette saison. On a un grandissime favori, un spécialiste de l'exercice. C'est Max Verstappen. Il partira en plus en pôle. Et puis, il est un peu chez lui en Autriche, Jean-Luc. Oui. Écoute, là, c'est difficile. Sincèrement, tu sais que, évidemment, j'aime bien tout le monde. Mais Charles Leclerc... On le sait, on le sait. Oui, non, mais il est tout prêt. Ça, c'est vraiment joué à rien. Entre les trois, entre Verstappen, Leclerc et Sainz, c'était vraiment d'un souffle. Ils l'ont dit tous les trois. Bon, il se trouve que Verstappen a trouvé le surcroît de vitesse précisément dans le dernier virage pour devancer son adversaire. 1,04, 984. Mais tiens-toi bien, Charles. En 1,05 et 13 millième, c'est vraiment rien du tout. C'est 29 millième. Et Carlos Sainz, c'est tout près derrière. Et lui aussi, il est à 53 millième. Donc, en 1 dixième, on a trois pilotes. Donc, il faut dire que le temps autour est court. À peine un peu plus d'une minute. Bon, en tout cas, il s'est sorti de l'exercice, Verstappen. Alors, il y a une particularité sur cette piste d'Autriche, de Spielberg, même si on l'appelle le Red Bull Ring aujourd'hui. Tu sais, c'est vraiment le domaine de l'écurie. C'est magnifique, le décor. D'ailleurs, dans les montagnes de Syrie, c'est que le départ est en montée. Donc, c'est assez court, d'ailleurs, entre la grille de départ et le premier virage à droite. Mais c'est une montée assez précise. Alors, si on rajoute que Verstappen avait également signé la pôle et gagné la première course au sprint à Imola, en début de saison, c'est le grand favori. Il est difficile d'aller contre. Bon, qu'est-ce qu'on joue alors ? On joue forcément Verstappen ? Ben oui, la raison, c'est Verstappen, évidemment. Peut-être qu'Aric Salieux va jouer quelqu'un d'autre. L'Écosse, rapidement, Johan ? Ben, Verstappen, qui est largement favori, seulement 1,50. Et Leclerc est à 3,50. Voilà. Ah, d'accord. Jérôme, qu'est-ce que tu joues, Jérôme Coppel ? Ben, Verstappen aussi. Je pense que même si, déjà, la qualif, ce n'est pas forcément son point fort. Et là, il fait la pôle position. Et après, on sait qu'en course, mentalement et techniquement, il est au-dessus des autres. Bon, Verstappen, Éric ? Je joue Leclerc, bien sûr. Voilà, pour une cote supérieure à A3. L'esprit de contradiction d'Éric Salieux, évidemment. Midi 43 sur AMC. Mais si on revient dans un instant, justement, il y aura le rappel de tous vos pronos. Il y aura le grand gagnant de la semaine. Et puis, il y aura le combo jackpot de Yohann. A tout de suite sur RMC. Les Paris RMC. Jouer comporte les risques. Appelez-le 0974 75 13 13. Appel non surtaxé. Les Paris RMC. Midi 13h. Benoît Goutron. Winamax. Les meilleurs codes. Midi 45 sur RMC. Les Paris jusqu'à 13h. Vous retrouverez ensuite les courses. Évidemment, les courses RMC. Votre rendez-vous hippique du samedi. Et puis, à 14h, le suivi de cette huitième étape du Tour de France à l'honneur entre Dole et Lausanne. On y va. Le combo jackpot de Yohann. Les Paris RMC. Le combo jackpot. Alors, tu nous as sorti une cote supérieure à 1 000. Il faut qu'elle passe. Tu vas nous la détailler, mon petit Yohann. Ah oui, carrément. Carrément. La pression. Jabber qui bat. Ribakina en trois manches. Ça, c'est coté à 4,20. Eric Salio qui n'est pas d'accord déjà. Oui, déjà. Verstappen qui gagne le sprint. Seulement 1,50. Matej Moric qui remporte l'étape. Mais ça, je vous conseille quand même d'attendre que l'échappée soit formée pour voir. C'est coté à 15. Moins partout entre les Pays-Bas et la Suède lors de l'euro féminin. Ça, c'est à 3,35. Et match nul également pour l'euro féminin entre le Portugal et la Suisse. 3,50. Cote totale, 1,108,01. Je pense que ça peut passer. Jérôme Coppel, combien tu as envie de mettre sur cette super cote proposée par Yohann ? Il ne parle plus, Jérôme. Il n'a plus envie. Assieds-toi là. Vous m'entendez ? On t'entend. Oui. Je disais que je ne comptais pas mettre beaucoup sur ce combo. Ça me paraît un peu tendu. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça veut dire que tu n'y crois pas vraiment. Tu peux mettre 1 euro. Tu gagnes 1,000 euros. Je ne crois pas à Mo Rich déjà. Ça flingue un peu le combo déjà. Oui. Après, tu peux changer. Tu peux mettre n'importe quel couard. D'ailleurs, la cote est énorme à chaque fois. Sauf si tu mets Van Aert où la cote n'est qu'à 4. Mais Michael Matthews à 12. Il y en a beaucoup. Si tu mets Sagan, par exemple, c'est énorme. Voilà. Un Sagan, un Laporte, par exemple, ça peut être pas mal ça. Eric Salliot, tu y crois toi ? Il est en stage, ou il est payé pour sortir ? C'est terrible. C'est le mois de juillet. On récompense les étudiants. Il faut être sérieux deux secondes. Qu'est-ce qui te gêne, Eric ? Tout me gêne. Mais tu ne connais rien. Elle sera disponible cette super code jackpot sur le site d'AMC Sport ? Bien sûr, je vais vous la mettre tout de suite en sortant l'émission. On l'affichera haut dans les bureaux d'RMC. Si ça passe, Eric. Si ça passe, on va t'entendre. C'est vrai. Oui, bien sûr. Allez, on accueille un grand gagnant. Je reste en Angleterre. Combien de temps ? Tant que vous voulez. D'accord. Allez, midi 48, le grand gagnant de la semaine. Les paris RMC. Mais vous êtes nos gros gagnants de la semaine. Et tu restes, Eric, ça va te plaire. Justement, on accueille Jamal qui est avec nous. Salut, Jamal. Bonjour à vous. Salut, Jamal. Merci d'être là. Tu es le grand gagnant de la semaine grâce à du tennis, grâce à Wimbledon. Eh bien, voilà. Non, pas du tout. Déjà, première question, est-ce que tu fais tout l'inverse d'Eric Salliot ? C'est ça. C'est ma stratégie, en fait. Eh bien, voilà, tu vois, ça marche. Bravo. On a enfin percé le mystère. Non, plus sérieusement, tu as un énorme combiné sur les matchs de Wimbledon. Je précise que tu as gagné 22 515 euros. Tu avais misé 46,68 euros. Et le pire dans tout cela, c'est que tu gagnes sur un cash-out. Tu as eu peur d'aller jusqu'au bout et rester un match à disputer. Tu as eu trop de pression, là, Jamal. Tu t'es dit, là, il faut que je lâche. C'est ça ? Oui, exactement. Si tu veux, quand je mise 46 euros et qu'on propose 22 000, voilà, comme on dit, la question est vite répondue. Je n'ai pas hésité longtemps. Et puis, voilà. Tu avais misé sur 18 matchs de Wimbledon. Je précise qu'il y a du simple féminin, il y a du simple masculin, il y a du double également et du double mixte. Alors, c'était quoi le dernier match qui te restait ? Sur lequel tu as hésité ? Le dernier, alors, j'aurais pu le laisser, j'aurais pu le laisser, sincèrement, mais voilà, on va dire, j'ai succombé à la pression du match de Djokovic. Djokovic, donc ouais, pour moi, il était gagnant. Il a moins bien gagné. Attends, 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 c'est Djokovic, Nori à 1-0-6 ? Incroyable ! C'est ça. Au phare-marc, imaginez s'il avait laissé le pari et qu'il avait vu Nori prendre le premier set. Le stress. Ah ouais, ouais, ouais. J'aurais pas assumé. J'aurais pas assumé, donc non. Bon, je vais détailler ton pari, je le disais, donc 18 matchs de tennis, Eric, il y a du lourd quand même. Il nous a notamment misé Stosur Hebden contre Omara Barnett du double mixte. Voilà. Il a misé sur Stosur Hebden. Ah oui, d'accord. Voilà. T'aimes bien Mathieu Hebden, d'ailleurs, parce que t'avais mis Hebden Purcell contre Pierce et Paul Hasek. Tu lui as fait confiance, cote de 2-15. Ouais, ouais. Et en fait, t'as cumulé que des petites cotes. Voilà, il y a vraiment des cotes à 1-25, 1-24. Il y a du Kyrgios contre Garin. Il y a Alep contre Anissimova. Et il y a quand même une belle cote. T'avais senti le bon coup la chouchoute d'Eric Salio Tatiana Maria contre Niemeyer à 2-30. C'est la plus grosse cote que tu as proposée dans ton combiné, ça te j'aime mal ? Exactement, une cote à 2-30. Alors, si tu veux, je l'ai suivi pendant le tournoi de l'Union d'Eden. J'ai vu qu'elle avait fait ses preuves sur les matchs précédents et puis je me suis dit pourquoi pas. Je me suis dit pourquoi pas sur ce combi c'est pour avoir les petites cotes accumulées ? Oui, alors c'est pour avoir les petites cotes accumulées et puis je regarde aussi, je méfie aussi beaucoup à l'historique. Je regarde un peu l'historique, je regarde les win rates, c'est-à-dire les taux de victoire sur terrain et gazon. Donc, il y a plusieurs, on va dire, statistiques sur lesquelles je jette un oeil et puis par la suite, je fais mon pronostic et puis je me lance. Eric, c'est dangereux de miser sur du double mix et de l'incertitude totale ou si on travaille, on peut trouver des bonnes cotes ? Non, non. Je pense que c'est une bonne stratégie. On a vu des matchs en 5-7 sur les deux demi-finales, je crois, avec des balles de matchs chauvés. Mais en mix, effectivement, il y a une vraie hiérarchie qui se dégage. Jamal, qu'est-ce que tu vas faire de ces 22 000 euros ? Écoute, pour l'instant, je les ai transférés sur mon compte bancaire. Ah, t'as bien fait. Je vais certainement continuer certains autres paris. Alors, il faut savoir que 22 000 euros, c'est ce que j'ai gagné sur un seul combi. C'est celui qu'on vient de détailler. Mais en parallèle, il y en a d'autres. Donc voilà, sur la semaine, j'ai fait à peu près 29 000 euros de gains. Est-ce que tu veux intégrer la bande des paris RMC, Jamal ? Je vais écouter avec plaisir. Non, et puis, juste, Jamal, un dernier mot. Qu'est-ce que tu vas miser déjà sur la finale masculine de demain ? On en parlera demain entre Kyrgios et Djokovic et sur la finale féminine qui nous attend entre 11 Jaber et Elena Ribakina ? Sincèrement, je n'ai pas encore... Tu n'as pas travaillé encore ? Les chiffres. Oui, mais je vais certainement les publier sur mon snap. Maès 92 pronos. Voilà. Comme ça, c'est fait. T'as raison, t'as raison. Et puis voilà. Je vais commencer à publier certains pronostics. Un bon conseil pour parier. Eric a misé sur Ribakina, donc vas-y sur Jaber. À mon avis, c'est le bon coup à faire. OK ? C'est noté. Merci, Jamal, d'avoir été là. Et félicitations encore. 22 500 euros de gagnés pour une mise de 46. 12h52, Jérôme Coppel, Eric Salieu, Johan Bredov. On passe au Bankroll tout de suite. Voilà, je précise que chaque participant choisit la cagnotte d'un autre. C'est un peu ça, vu qu'on est en plein mois de juillet. Johan, vas-y, quelle est ta Bankroll toi aujourd'hui ? Alors, elle est petite, mais je me dis que Jaber va battre Ribakina. Oui. Verstappen va gagner le sprint. La Suède ne perd pas contre les Pays-Bas lors de l'Europe féminin. Et Van Aert ne gagne pas l'étape. C'est une cote totale à 3,87, mais je mets 20 euros. C'est bon ça, Van Aert ne gagne pas l'étape à 3,87. Jérôme Coppel, on t'a confié la cagnotte de coach Courbis qui est largement déficitaire. Comment tu vas le faire remonter le coach, alors Jérôme ? Non, je pense que je vais la flinguer encore un peu. Donc, Jaber, gagnante de Wimbledon, Verstappen, vainqueur du Grand Prix, la porte sur le podium. Je l'ai mis pour la victoire, mais je le laisse sur le podium. Ça fait une cote totale à 17,22 et je vais miser 50 euros. Ok. Eric, qu'est-ce que tu joues alors ? Eric, on va lui donner la cagnotte de Denis Charvet. Tiens, voilà. Ton ami. Oh, le pauvre. Ripa Kina qui va gagner en 3,7 et je rajoute, en dernière minute, ça me plaît bien la Suède qui... Non, les Pays-Bas qui ne vont pas perdre contre la Suède et si je peux, je mettrai la France qui battra l'Italie demain aussi. On s'y intéressera. Et moi, je prends la cagnotte de Jean-Christophe Drouet que j'embrasse d'ailleurs. Je vais miser 20 euros sur 11 Jabber qui gagnent en 3,7 et sur Verstappen qui remporte cette course sprint. Ça fait une cote de 6,30. Tous ces pronostics sont évidemment à retrouver sur rmcsport.fr. Les paris RMC avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouez et comportent les risques. Appelez-le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Merci, Johan Bredov. A demain pour les paris à 13h. Un grand merci à Kylian Verov qui a préparé cette émission de demain 2 m. Merci, Jérôme Coppel. À partir de 14h, l'intégral tour évidemment autour de cette 8e étape. A tout à l'heure, Jérôme. A tout à l'heure. Et merci, Eric Salliot. A tout à l'heure pour la finale féminine. A quelle heure ? La finale, Eric ? 14h chez moi. Donc, 15h en France. Merci, Eric. A tout à l'heure. Finale entre 11 jabeurs et Héléna Ribakina. 12h55 sur RMC. La parole est aux courses RMC autour de Dimitri Blanleuil. Salut, Dimitri. Salut, Benoît. Bonjour à tous. Et nous, il est bien 12h55. Effectivement, il n'y a pas de décalage horaire sur RMC et en plateau. Dans un instant, restez bien avec nous juste avant de reprendre l'intégral tour effectivement à 14h. Donc, les courses RMC avec un sujet très intéressant. On a plein de meetings au niveau de l'été et au niveau des courses. Le meeting de Deauville, de Cabourg, d'Anguien, de Cane sur Mer, venez nous dire quel est votre meeting préféré. Appelez-nous au 3216 et la Dream Team va devoir se prononcer une minute pour argumenter son choix et vous convaincre. A tout de suite sur RMC. de Cane sur Mer, Merci. Sous-titrage ST' 501